Bonjour. Voilà. Être ou ne pas être procrastinateur, là, ce n'est pas du tout la question. Tant tellement de gens se culpabilisent, j'aurais dû faire ça, j'ai ça à faire, il faut que je le fasse. C'est un petit jour qui m'en dit. Et on se torture bien avec cette idée de procrastination. Procrastination, en fait, c'est remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour-là. Très quand. En vrai, il y a des vraies questions à se poser, effectivement. Pas à savoir si on est ou on n'est pas procrastinateur, c'est en quoi on procrastine et quand, et en quoi on ne le fait pas. En quoi, on y va. Si on se culpabilise, c'est juste parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Alors, je me présente, je suis Claude Canivez, là, j'ai la chine. Et je suis auteur du blog de Genre OFT, que vous voyez là. Et en dessous de cette vidéo, vous trouverez des articles qui complètent justement cette vidéo. Avec le texte complet du tapping, une présentation et d'autres articles en commun, une présentation des bases de l'OFT pour ceux qui ne connaissent pas. Et présentation de mes services, puisque je suis thérapeute et j'organise des séances individuelles et des ateliers sur Internet. Alors, maintenant, je vais vous parler des bonnes questions et on fera un protocole OFT tout à l'heure pour se réconcilier avec ce qu'il y a en dessous de procrastination. Ça ne veut pas dire continuer, ça veut dire apaiser ce qu'il y a en dessous. Donc, on ne procrastine jamais sur tout. Et ça, c'est super important. Regardez un gosse, un ado, devant son devoir de maths. « Ouais, maman, je le ferai demain, je le ferai, c'est pas urgent. » On va faire des jeux vidéo. « Ouais ! » Là, il procrastine. Donc, les bonnes questions. Sur quoi vous ne procrastinez pas ? Ou très rarement, pour vraiment des bonnes raisons quand même. Et sur quoi vous procrastinez ? Et il y a trois vraies raisons de procrastiner. Un, si ce qu'on veut faire, c'est vraiment pas notre truc. Et je vais donner une solution. Je vais dire aussi. Si ce qu'on veut faire, c'est vraiment pas notre truc, genre faire des études de comptabilité quand on a envie de faire les beaux-arts, ou d'être thérapeute, ou de faire je ne sais quoi d'autre, donc, évidemment, on va procrastiner tout le temps quand il faudra se mettre devant ce qu'on n'aime pas. Pareil pour un métier. Pareil aussi pour des décisions qu'on a prises, genre « je vais maigrir en me privant » et « bon, peut-être il y a d'autres notations. » Deuxième raison, il y a des peurs en dessous. Ça, des peurs, on en a plein, partout. C'est des fouches de l'ion, on en a trouvé une autre. Ça fait partie du jeu vidéo de la vie. Et il y a une troisième, c'est qu'à partir d'une petite procrastination, on peut s'en créer une grande, ce qui va finir par, à partir d'un petit truc qui nous embêtait un peu, faire un cauchemar total qui nous embête beaucoup. Des solutions. Donc, si ce qu'on veut faire n'est pas vraiment notre truc, il y a la méthode des trois listes qui est super efficace. Vous la trouverez dans l'article ci-dessous. Des peurs en dessous d'une action, on a la peur de réussir, la peur de rater et plein d'autres peurs qui sont liées à ce qu'on est en train de procrastiner. Et l'EFT marche très bien pour ça. Et la troisième idée, c'est qu'à partir d'un petit truc, on transforme une taux puniaire en montagne. Et du coup, on devient écœuré de plein de choses. Donc, c'est développé dans l'article ci-dessous. Et surtout, la solution, c'est le protocole qu'on va faire maintenant. Si vous ne connaissez pas l'EFT, vous suivez les gestes que je fais. Je laisse un petit temps, quelques secondes de silence pour que vous répétiez. Et si vous ne connaissez pas, vous allez, après avoir fait, déjà, vous aurez bien expérimenté et vous irez voir la présentation de l'EFT 6. Maintenant, vous pensez à une tâche que vous devez faire et qui ne vous emballe pas plus que ça. Donc, votre envie de la faire est à combien ? Si c'est un tout petit peu quand même, je vais pouvoir le faire, en fait, c'était peut-être à 2 sur 10. Et si vraiment, c'est BERT, 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 on était zéro. Donc, point de karaté, celui-là, même si une partie de moi commence à se dire que cette tâche va être terrible. Je vais en reposer. Terriblement longue, terriblement difficile. Et que je ne vais sûrement pas y arriver à temps. Cette fois, je ne me laisserai plus piéger par mon propre inconscient. En plus, en agissant maintenant, je commence ou je continue à guérir des vieilles cicatrices. Je continue à guérir mon image de moi. J'arrête aussi de croire les prétextes que je savais si bien me donner. Les prétextes aussi se généraient mutuellement. Jusqu'à me faire croire absolument n'importe quoi. J'envoie beaucoup d'amour aux parties de moi qui veulent procrastiner cette tâche. Maintenant, sous les bras et ensuite sous les seins. Je leur demande si elles veulent ça pour des raisons vraiment importantes. Là, vous allez peut-être faire des prises de conscience. Ou, si elles font ça, juste par habitude de me mettre des freins un peu partout. Là, on est un peu au-dessous des seins. Si c'est pour des raisons vraiment importantes, je les écouterai, bien sûr. Mais d'abord, je finis ce tapis. J'en ai assez de fonctionner comme ça. J'en ai assez, ça m'a vraiment gâchée la vie. J'y ai perdu un temps fou. Je m'en rends pleinement compte maintenant. Et ça suffit, vraiment. Je ne me vois vraiment plus comme un procrastinateur chronique. Une procrastinateur. Je laisse de nouveau circuler mon énergie. Et je retrouve mon enthousiasme et ma joie de vivre. Alors, je commence la tâche. Je ne vais pas dire je la fais. Je la commence. Et là, comme j'aurai enfin commencé, ça attirera des envies de continuer de plus en plus grandes. et ça va devenir de plus en plus facile. Maintenant, on va faire des informations sous les bras, puis sous les seins. Des informations, c'est des questions du genre pourquoi ça va si bien ? Alors, pourquoi ces nuages noirs ont-ils disparu si facilement ? Pourquoi je n'ai plus ce mur énorme devant les yeux ? Pourquoi je ne m'invente même plus de prétexte ? Ça, il vient le faire. Pourquoi cette tâche me paraît si facile maintenant ? Et même agréable. Pourquoi cela me paraît-il si simple, si léger ? Pourquoi je me sens si bien en le faisant ? Si fière de moi, si contente, si optimiste. Si confiante en l'avenir. Et même au « Pourquoi j'ai déjà fini ? » Alors, si vous prenez de plus en plus conscience que cette tâche n'est pas dans votre projet de rêve, je vous rappelle qu'il y a des solutions dans l'article ci-dessous. Et sinon, à combien ? Et votre envie de vous y mettre ? Si tout à l'heure c'était zéro, maintenant c'était plus. Et si vous n'êtes encore pas prêt, vous refaites ce cycle de EFT. Et si ce tapping vous a aidé et que vous souhaitez en faire d'autres, éventuellement avec mon aide, ou tout seul, il y a plein d'articles dans mon blog, il y a plein d'autres protocoles dans mon blog, sur ma chaîne YouTube, regardez les liens sous la vidéo. Voilà, et je vous souhaite maintenant de faire ce que vous avez à faire avec plaisir, enthousiasme, et que ce soit bientôt fini, super ! Je vous souhaite d'être très heureux et je vous remercie de votre attention. A bientôt. ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501